salut salut donc aujourd'hui j'ai rendez vous au centre antidouleurs de ma ville par contre les places j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu avoir une place ça se dit ça en français ouais je pense parce que les places sont très très demandées et il n'y a pas beaucoup de monde donc si j'ai été pris en charge assez rapidement c'est que voilà j'en avais vraiment besoin donc là j'ai rendez vous et je vais voir qu'est ce qu'ils me proposent parce que ce qu'ils m'avaient proposé la dernière fois c'est pas suffisant et ça me voilà ça me soulage pas donc là je vais aller voir ce qu'ils me proposent de mieux voilà je me suis coiffé franchement vraiment n'importe comment bon allez on y go bon voilà j'ai terminé je m'en vais je m'en vais de l'hôpital je parle pas fort parce que je suis dans un truc de kiné il y a quelqu'un derrière moi oui il y a quelqu'un derrière moi je m'en vais et je vous explique ce qu'ils m'ont dit parce que là les douleurs ça commence vraiment à être pas trop supportable donc je je peux presque là ça va c'est le matin mais le soir je peux plus marcher donc je vous explique tout à l'heure bon alors du coup je attendais je vais sortir de là parce qu'il y a du monde partout là je suis à l'hôpital voilà donc du coup en fait ce qui s'est passé c'est que je suis suivie dans un centre antidouleur parce que voilà pour essayer de gérer mes douleurs donc là la dernière fois que j'y suis venue il m'avait donné des électrons de kiné vous savez des électrons professionnels que le kiné vous donne enfin vous fait faire quand vous allez à son cabinet ils m'ont donné un antidépresseur pour essayer de relaxer les muscles mais je ne le prends pas je ne le prends pas j'ai pas envie de prendre antidépresseur ils m'ont donné quelque chose c'est du calcium je crois je suis en manque de calcium je suis en manque de fer je sais pas si vous voyez là j'ai les cernes jusqu'en bas du menton ouais j'ai les cernes jusqu'en bas du menton tellement que je ne dors pas parce que je ne dors pas d'ailleurs l'antidépresseur est censé me faire dormir mais vu que je ne le prends pas eh ben je ne dors pas donc voilà donc là je suis retournée et il faut que je fasse de la sophrologie il faut que j'aille voir un psychiatre parce qu'en fait la fibromyalgie c'est une contracture des muscles de tout le corps et c'est pour ça que j'ai tout le temps mal partout et voilà j'ai eu pas mal de témoignages quand j'ai fait ma vidéo la dernière fois j'ai eu pas mal de témoignages de femmes parce que c'est majoritairement des femmes qui sont en fauteuil roulant et ça franchement ça fait peur parce que c'est une maladie qui n'est pas reconnue et malgré ça c'est une maladie que moi moi j'appelle dégénérative c'est à dire que ça va en s'empirant donc voilà parce que moi je le vois ça a commencé par des petites douleurs dans le dos à la nuque et là c'est carrément là j'ai un sac bandoulière je portais un sac normal je me suis mis à prendre un sac bandoulière parce que le sac normal je me disais je ne pouvais plus le porter fin de journée je ne peux plus porter mon sac du coup j'ai pris un sac bandoulière et c'est pareil c'est pareil donc le sac n'a rien à voir dans tout ça c'est mes muscles qui sont contractés je ne peux plus me déshabiller le soir Thyssen est obligé de me déshabiller qu'est-ce qu'il se passe il se passe que le soir je ne peux plus marcher voilà mes muscles qui sont complètement contractés avec de très très fortes douleurs et franchement je me dis que les personnes qui m'ont dit qu'elles avaient fini en fauteuil roulant ça fait très peur ça fait vraiment très très peur voilà donc je ne sais pas encore on n'a pas vraiment trouvé le remède je trouve parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent et pour l'instant il n'y a pas de remède à part les antidépresseurs le psychiatre qu'est-ce qu'il y a aussi il faut faire de la sophrologie du yoga tout ce qui est relaxant relaxatif j'allais dire tout ce qui est relaxant mais voilà donc voilà où j'en suis donc là je vais rentrer à la maison je vais essayer de me poser de réfléchir à tout ça il va falloir que je trouve quelque chose parce que là ça devient vraiment pour vous dire je je n'aurai pas le dire mais je marche avec je commence à marcher avec une canne parce que voilà 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 donc je me vois vraiment dépérir et c'est moi qui qui essaie d'avoir la joie de vivre c'est vraiment 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 insupportable à subir ça je vous le dis honnêtement c'est c'est vraiment insupportable voilà donc là je vais arriver à la maison et je vais faire à manger à chahine parce que là il est à la maison et puis voilà je vais faire ce que j'ai à faire tant que je peux faire tout ce que je peux faire je le fais mais voilà j'essaie de tout faire début de journée et milieu de journée parce que le soir je sais que je ne peux plus rien faire donc j'essaie de préparer mes repas en avance et tout ça pour que le soir je sois tranquille mais franchement honnêtement c'est très difficile c'est très très difficile et c'est quelque chose que je ne souhaite à personne non plus parce que c'est quelque chose qui fait que ça va en s'empirant c'est petit à petit on dépérit on dépérit voilà donc je vais faire à manger puis on se retrouve tout à l'heure du coup je suis arrivée à la maison et j'ai reçu enfin ma machine à pâtes voilà philippe m'a envoyé ça je suis hyper contente moi qui adore les pâtes franchement j'adore les pâtes je mangerai des pâtes matin midi et soir si je le pouvais dans toutes les sauces je suis hyper contente que philippe m'a envoyé ça donc je vais la tester et je vous montrerai je vais la tester ce soir évidemment parce que bon là il est quand même plus de midi il est bientôt une heure et c'est trop bien parce que vous voyez on met tous les ingrédients et puis ça nous sort les pâtes il doit y avoir plusieurs en bouche je vais regarder ça mais c'est vraiment trop bien trop trop bien moi j'en avais une vous savez comme ça là il fallait tourner pour faire les pâtes et il n'y avait pas énormément de de forme de pâtes il n'y avait rien quoi il y avait les il y avait quoi déjà attendez les lasagnes on pouvait faire les spaghettis je sais plus ce qu'on pouvait faire mais là j'essaie de regarder si je vais regarder je vais ouvrir pour voir ah voilà voilà il y a il y a tout ça c'est à dire il y a les lasagnes les pénés les tagliatelle et les spaghettis franchement c'est génial c'est toutes les pâtes toutes les pâtes quoi bon après évidemment il n'y a pas les il n'y a pas les papillons il n'y a pas les les coquillettes mais il y a le principal donc je suis hyper 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 impatiente de l'ouvrir et de le tester je vais la tester dès aujourd'hui ce soir et je vous montrerai regardez-moi cette magnifique machine s'il vous plaît voilà donc là j'ai tous les accessoires pour remplir pour nettoyer les livres de recettes les embouts qui se mettent là voilà donc là je vais tout démonter et tout nettoyer et voilà je vous montre après je vais trouver sa petite place parce que là il faut sa petite place c'est obligé parce que je vais m'en servir très souvent ça c'est quoi ce que c'est que ça attendez parce que attendez je vous pose je pense que c'est pour poser de toute façon je vais regarder tout sur le livre et je vais voir tout ça je suis trop contente je suis comme une gosse quoi moi tout ce qui est électroménager tout ça qu'est ce que j'aime oh là là je pourrais acheter toutes les machines qui existent inimaginable bon j'ai pas encore fait mes petites pâtes je les ai pas encore fait là je suis sur l'ordi je suis en train de regarder un petit peu les les perruques vu que je n'ai pas trouvé à à paris donc là il est 17h20 je vais aller chercher mon drive à leclerc je vais faire des lasagnes au saumon du coup avec la machine à pâtes je vais sortir les lasagnes je vais aller chercher mon drive à leclerc poster un courrier envoyer un colis chercher petit scène chercher le pain je rentre je fais à manger je vous montre la machine à pâtes ouais je vais vous montrer j'ai trouvé une recette c'est sur ma fournée c'est trop bien j'adore cette cette femme là fait des recettes mais trop bonnes c'est ma soeur qui me l'a fait découvrir elle regarde toutes ses recettes et du coup je cherchais une recette de pâtes elle m'a dit va voir sur c'est ma fournée j'ai été voir j'ai trouvé une bonne recette de pâtes attendez je vais éternuer ah non c'est bon je sais pas si ça vous le fait à vous des fois quand vous voulez éternuer mais du coup l'éternuement il s'en va et qu'est ce que je voulais dire ensuite et je suis en train de regarder une série c'est les demoiselles du téléphone ça se passe dans les années 20-30 c'est des femmes en fait qui se rebellent qui travaillent qui voilà c'est se passe beaucoup de choses dans cette série c'est trop bien ça se passe dans les années je viens de le dire il ya beaucoup de tromperies de mensonges de secrets il ya des garces elles se font des crasses et tout ça et là je suis en train de regarder la première saison il ya trois saisons et elle est sur netflix elle a été recommandée à 98% donc imaginez ça veut dire qu'elle est géniale voilà alors là je vais aller m'habiller parce que je suis en pyjama je me suis remise en pyjama je me suis assez reposé donc ça va là là ça va je peux faire des choses ce soir je me suis assez reposé voilà je vais m'habiller chachouna t'es prêt ou pas dans combien de temps tu seras prêt à et là je suis en train de voir sur amazon le full last week je vous présente un jour toutes mes perruques vous verrez j'ai pas encore de full last week les full last week c'est des perruques à dentelle complète elles sont géniales c'est vraiment les meilleures mais elles sont très dures à trouver les blondes et elles sont quand même assez chères donc sur amazon j'en ai trouvé une qui est pas trop cher je la paierai en quatre fois parce que je dis qu'elle n'est pas trop cher mais quand même il y en a pour 150 euros j'ai pas 150 euros dans mon porte-monnaie malheureusement ouais donc facilité de paiement quatre fois sur amazon c'est génial et je vous montrerai en fait c'est une perruque qui est complètement incomplète c'est à dire qu'il n'y a pas que le devant où on voit l'arrêt des cheveux et tout ça on la voit complètement donc ça c'est bien voilà bon j'ai fini de vous raconter ma vie ça fait trois minutes que je parle je filme avec mon téléphone parce que j'ai commencé avec le téléphone ce matin donc je termine de filmer avec mon téléphone je vais aller recharger parce que recharger parce que sinon je pourrais pas trop filmer voilà 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 bon je vous dis à tout à l'heure du coup pour la recette bon alors là la la pâte attendez je vous cherche mes mots la pâte de de lasagne est en train de se faire il y en a pour environ 12 minutes en attendant j'ai fait cuire mon saumon dans le cookie eau parce que je vais faire des lasagnes saumon et là bas je vais faire ma béchamel en attendant que tout ça tout ça fasse leur petit chemin je reviens les premières lasagnes sont sorties voilà ouais c'est pas celle ci est un petit peu raté parce que j'avais pas compris le concept en fait ça s'est sorti en rond comme ça il fallait que je les attrape et que je ne les sépare voilà donc là je vais vous montrer quand ça va sortir je vais vous montrer là pour l'instant ça pétrit la pâte parce qu'en fait la pâte est devenue trop dure donc j'ai rajouté un petit peu d'eau donc là c'est en train de faire la pâte et je pense que ça va pas tarder à sortir pour le trou je vous montrerai moi saumon est cuit alors par contre saumon j'ai pas compris pourquoi il était blanc j'ai pas compris du tout je l'ai fait cuire au au à la vapeur mais j'ai pas compris du tout pourquoi il était blanc bon en fait c'est pas grave alors en fait ça sort comme ça voilà alors c'est la première fois que j'en fais donc voilà j'arrive à doser les doser les ingrédients et arrive à maîtriser la machine parce que voilà pour l'instant j'en ai fait comme ça donc là ça arrive comme ça et vous écartez tout doucement pour pas les casser voilà je vais faire doucement je vais couper pour essayer à bien fermer la zanne quand même on va pas pas exagérer hein voilà donc là j'ai terminé mes lasagnes bon c'est moi qui les ai coupé en fait à chaque fois que je pouvais pas vous montrer toute seule mais à chaque fois que la lasagne sort vous choisissez la dimension bon moi j'ai choisi plein de dimensions parce que voilà comme je vous dis faut que j'apprivoise ma machine et en fait vous coupez la voilà donc là je vais émietter mon saumon dans ma béchamel et je vais et je vais voir si j'en ai assez si j'en ai pas assez je vais refaire une petite tournée mais je crois que j'en ai pas assez là je vais voir et et puis je vais mettre au four les lasagnes voilà je vous montrerai après voilà ça cuit donc on va laisser cuire et je vais m'occuper de mettre la table et tout ça et voilà si vous voulez que je vous fasse une autre recette d'autres pâtes des on s'appelle des s'appelle déjà les penne ou les spaghettis dites le moi je vous le ferai je vous montrerai aussi bon là il ya un peu de vapeur parce que voilà ça cuit voilà pour ma petite recette de lasagne de saumon très simple et très rapide j'ai oublié de vous filmer le résultat bon c'est un peu du char du charabia je sais pas comment on dit mais voilà c'est parfait ça le goût des lasagnes c'est quoi ce bruit de bouche là faut arrêter de manger la soupe comme ça arrête on va faire des smr sinon ça va leur faire des frissons dans le corps bon allez on va manger un paix bon voilà la journée elle est terminée là il faut que j'aille me démaquiller mais je me suis déjà mis au lit donc je vais dire à dix ans qu'elle me ramène de coton avec le démaquillant ouais ouais bon voilà je me suis mis au lit parce que je suis fatigué là je sens plus mes jambes je j'ai pas pu terminer de débarrasser de faire la vaisselle j'ai même pas fait la vaisselle d'ailleurs et je me suis mis directement au lit donc voilà mais je vais essayer de dormir parce que je suis insomniac en même temps je vais essayer de dormir mais je pense que ça va être difficile va falloir que je prenne cacher voilà voilà pourtant je suis fatigué j'ai des cernes ouais 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 le vlog il se termine là je vous mettrai la recette du la recette qu'est ce que j'ai mangé ce soir les lasagnes je vous la mettrai en commentaire je vous mettrai comment je l'ai fait en barre d'infos et puis voilà donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt bye bye baiyo en estro et baché le qu'il fait sans tenir